Il s'agit d'un tutoriel de travaux pratiques d'introduction à Python à l'aide de la calculatrice NOMWORKS. Nous allons voir comment créer des flocons de neige à l'écran, des flocons de neige multicolores. Vous allumez pour commencer votre calculatrice et vous allez vous rendre sur l'icône qui est à droite indiquée Python. Nous allons créer un nouveau script et donc on va ajouter un script et nous allons appeler par exemple le programme neige. Vous appuyez sur OK et vous allez rentrer dans le script. Ici le script, c'est donc toutes les lignes de code que vous allez rentrer. Il y a déjà quelque chose d'écrit en ligne 1, From Math Import, c'est-à-dire que par défaut le programme Python va appeler une bibliothèque mathématique. Il va nous falloir, nous pour commencer, pour faire du graphique, appeler tout de suite une autre bibliothèque qui va être la bibliothèque Turtle qui est celle qui gère la fonction graphique sous Python. Pour l'appeler, vous avez une touche qui est magique dans la calculatrice Nomware puisque vous voyez ici la boîte à outils, là-bas en dernière touche de la première ligne. Si vous appuyez dessus, vous avez toutes les principales propriétés et fonctions que nous allons utiliser. Si vous descendez à la deuxième ligne, dans Module, vous allez voir toutes les bibliothèques que l'on peut appeler qui vont nous être utiles. Ils vont vous apparaître en quatrième position Turtle. Donc vous faites OK. Et dans Turtle, nous ce qui nous intéresse, c'est la deuxième formulation, From Turtle Import Star avec l'étoile. On fait OK. Là maintenant, notre script va être prêt à accepter la bibliothèque mathématique et la bibliothèque Turtle. Nous allons pouvoir commencer à écrire. On fait exécuter pour arriver à la troisième ligne. Nous allons maintenant définir la première fonction, la fonction losange. Donc on rappuie sur la petite touche magique. On va revenir en arrière. Je reviens encore en arrière. Je reviens au menu initial et je vais descendre tout en bas pour aller dans Fonction. Fonction, je vais sur OK. Et je vais définir une fonction. J'appuie sur OK. Et nous allons appuyer la première fonction, losange. Et nous allons lui mettre un paramètre que nous allons appeler L, qui va être la longueur du côté de mon losange. Lorsqu'on appuie sur L, par défaut, la calculatrice me propose de taper losange, par exemple. Si je veux accepter ce qu'elle me propose, je peux appuyer sur la flèche, le curseur droit. Si je veux refuser, je vais appuyer sur le curseur gauche. Et laisser petit l. Je vais à la ligne et je fais exergue. Vous observez que, dans la définition de la fonction losange, il y a eu indentation, qui fait qu'à partir de maintenant, ce que je vais écrire est décalé de quelques caractères sur la droite. Cette histoire-là est fondamentale dans Python. C'est que tout ce qui va être tapé avec cette indentation-là va être rentré dans la fonction losange. Et l'algorithme va intégrer tout ce qui va suivre à cette place-là dans la fonction losange. Si je veux sortir de ma fonction losange, il faut que je me mette ici pour commencer à écrire. Et si je veux commencer, et si je veux être dans ma fonction losange, il faut que je me place ici. Nous allons maintenant réfléchir à comment construire le losange. Voilà la consigne qui est donnée sur la fiche que l'on peut trouver sur le site de la calculatrice NumWorks en ligne pour construire le losange. On nous demande de partir d'ici, de construire le premier segment de la longueur L que nous avons déterminée, puis de construire ce deuxième segment ici, puis ce troisième, puis ce quatrième. Voilà donc les quatre segments à construire avec les consignes d'angle qui sont rapportées, 40 degrés ici et 140 degrés là. La première consigne consiste donc à demander à la tortue au stylo d'avancer. La consigne, vous l'avez déjà fait sous Scratch, ça doit être un rappel. La consigne ici est de taper forward, forward. Il vous est proposé. Et vous allez taper comme longueur L, L étant la longueur qu'on a rentrée dans la fonction définie précédemment. Il propose le losange. En appuyant sur le curseur gauche, on refuse. Une fois qu'on a appuyé sur forward, le losange a donc fait son premier côté. Il va falloir ensuite tourner. Regardez bien la figure telle qu'elle est. Si nous avons 40 degrés ici, et donc il va falloir ici tourner de cet angle-ci qui fait lui aussi 40 degrés. Ces deux angles-là sont dits correspondants en maths. Donc il va falloir, si le curseur continuait tout droit, il faut lui faire faire un virage à gauche de 40 degrés. Attention, évidemment, il faut toujours réfléchir par rapport au mouvement que la tortue est en train de faire. Elle était en train d'avancer dans cette direction-là. Par rapport à la direction qu'elle faisait, il faut qu'elle tourne à gauche de 40 degrés. Donc c'est la première consigne que nous allons lui donner. On appuie sur exécute. On observe bien qu'on est toujours dans la bonne indentation. Pour aller à gauche, c'est assez intuitif. On tape sur left, on accepte, et on tape 40 degrés. Une fois qu'on a tapé left, 40 degrés, on redemande à l'ordinateur d'avancer de la même longueur. La souris allant dans cette direction-ci, il va falloir qu'elle retourne à gauche de cet angle-ci. Et cet angle-ci, maintenant, fait 140 degrés. Puisque, si vous avez compris, le premier angle ici faisait 40 degrés. Donc ces deux angles-là sont supplémentaires. La somme des deux fait 180. S'il y a 40 à droite, il y a 140 à gauche. On tourne donc à gauche de 140 degrés. On retape forward petit l pour la longueur que nous avons rentrée. Si vous avez compris, il faut ensuite faire tourner la tortue de 40 degrés pour lui faire reprendre la bonne direction. Il s'agit donc d'une alternance de 40 à 140 degrés dans les différentes rotations. On peut retaper le dernier côté, forward L. Mais attention, une fois tapé ça, comprenez bien que la souris est orientée dans cette direction-ci. Elle poursuit le mouvement qu'elle vient d'opérer. On vient de faire le tour complet, les quatre côtés, mais à l'orienter comme ceci. Et comme on va lui demander de faire différentes opérations, il faut absolument qu'elle soit replacée dans la condition initiale qui était la scène au départ. Donc, après son dernier segment, il faut absolument la faire retourner de 140 degrés encore sur la gauche pour qu'elle se retrouve dans la position initiale, faute de quoi, il va y avoir un décalage lorsqu'on va construire plusieurs losanges. Donc, pensez bien à ce dernier virage à gauche de 140 degrés. Et voilà la première fonction qui est terminée. On peut faire un essai en appuyant sur OK et en arrivant dans le menu avec l'ensemble des fichiers, on voit apparaître neige, le script que nous sommes en train de taper et ensuite la console d'exécution. Allons sur la console d'exécution, appuyons sur OK et tapons dans la console d'exécution la fonction qu'on vient de créer, losange, entre parenthèses, et la longueur du côté, admettons, 80. Exécution. Et normalement, sur votre écran, doit apparaître un losange de longueur 80.